Bonjour chers amis, je sais que les temps sont extrêmement intenses, mais nous devons garder le sourire. Je suis ici pour vous aider avec cela parce que j'adore sourire. Nous avons eu le droit de la neige récemment au Québec, déjà la neige, le 30 octobre dernier, et comme bien des conducteurs, je n'étais pas prête cette année, je n'avais pas changé mes pneus d'hiver. En passant la date limite est toujours le 15 décembre, donc ça serait une bonne idée d'aller changer les pneus d'hiver juste au cas que Dame Nature nous joue un autre tour de magie. J'avoue que j'aime bien la saison de Noël ici au Québec car je passe souvent faire des excursions en planche à neige. Et oui, j'adore la planche à neige, je n'ai pas eu la chance d'en faire beaucoup les dernières années malheureusement pour des raisons évidentes, parce qu'il nous forçait à porter les guénées faciales dans les lignes d'attente pour les remontées de pente, imaginez-vous, et dans les chalets également. Donc moi j'ai décidé de juste pas jouer à cette comédie sanitaire. Donc j'ai très hâte cette année d'aller faire de la planche à neige, j'espère, sans trop de folie humaine. Bon, alors depuis ma dernière vidéo, beaucoup de choses se sont passées. Comme toujours, je dois sélectionner les nouvelles. Je reste toujours alignée sur la positivité et la joie de vivre, car ce sont deux vibrations dont nous avons vraiment besoin présentement. Avant tout, j'aimerais remercier les personnes très gentilles qui font des dons à Terre Cosmiques de façon régulière à chaque mois. Cela nous aide à payer notre webmaster et les frais associés à ce beau blog spirituel. Vous pouvez toujours nous faire un don en allant au www.terrecosmique.com dans la section à propos et contributions. C'est un système très sécuritaire en passant qui s'appelle Stripe, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Aujourd'hui, je vais faire le tour des dernières nouvelles importantes et terminé par une belle citation de Patricia Coury sur la notion du temps. Parce que le temps est très important pour nous les humains et j'aimerais faire un petit tour sur la ligne de temps. Il y a enfin une nouvelle tête au Congrès américain depuis le 25 octobre dernier. Cela a pris trois semaines pour élire Mike Johnson, apportant un vent de soulagement partout au Congrès américain. Voici quelques informations intéressantes sur cet allié du président Trump et sans aucun doute un chapeau blanc. Si vous êtes sensible en énergie, vous pouvez peut-être détecter les belles énergies autour de Mike Johnson. Il y a une belle lumière dorée autour de lui et il y a une raison pour cela que je vais vous révéler dans très peu de temps. Mike Johnson vient de la Louisiane. Il a 51 ans et a obtenu le plus haut degré aux États-Unis comme avocat. Il est marié avec quatre enfants et un chien, la famille traditionnelle américaine. Il est un chrétien très dévoué et fait partie de plusieurs groupes chrétiens à travers les États-Unis. Dans son premier discours, voici ce qu'il a dit qui résonne en moi. « Je ne crois pas qu'il y ait de coïncidences dans des histoires comme celle-ci. La Bible est bien claire que c'est Dieu qui va soulever les bonnes personnes dans des positions d'autorité. Je crois que Dieu nous a choisis pour ce moment étant très spécifiques. » Il répète souvent le mot « Dieu » et parle du fait qu'il n'y ait pas de coïncidences dans la vie, quelque chose que je dis très souvent, et que tout est orchestré d'après un plan divin, une autre chose que je dis souvent. Donc, je suis bien alignée avec MJ, comme je l'appelle, pas Michael Jackson, mais Mike Johnson. Comme républicain, bien sûr, il est contre l'avortement sans commentaire et aussi contre le mariage gay, un autre sans commentaire, mais pour la majorité du reste, je suis bien alignée sur ses vues et ses positions. À mon avis sincère, nous sommes en présence d'un homme sage et éduqué qui va bien diriger le congrès américain. Alors, voilà une bonne nouvelle. Je suis certaine que Kevin McCarthy a été retiré de ses fonctions pour sa protection. Il a dû être sous danger, j'imagine, par les vampires, et donc il a été retiré. Alors, je crois que maintenant, il est bien en sécurité et bien en paix parce qu'il a bien fait son travail aussi avant MJ. Cela fait maintenant deux mois que Tamara Litch et Chris Barber sont devant la cour en Ontario, beaucoup plus long que prévu. La couronne tente d'établir que Litch et Barber avaient un contrôle et une influence sur les manifestants à Ottawa en 2022 et qu'ils ont franchi la ligne en encourageant les manifestants d'occuper le centre d'Ottawa. Il y a eu des plaintes des résidents d'Ottawa qui ont été entendues en cours récemment, ainsi que des témoignages de plusieurs policiers présents durant les manifestations, durant les trois semaines du convoi de la liberté. Personne ne peut prédire maintenant la durée du procès, mais dès que le verdict sortira, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Je tiens cette cause à cœur parce que j'ai fait partie des manifestations pour notre liberté au Canada, alors je prie pour une décision juste et lumineuse. Une bonne nouvelle est qu'un juge à Ottawa a laissé tomber des accusations contre un autre manifestant qui était présent lors du convoi de la liberté. L'homme est Evan Blackman et il a été représenté par l'organisation dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo, The Justice Center for Constitutional Freedoms. Il n'y avait pas assez de preuves contre Evan Blackman et la pauvre mémoire d'un policier semble avoir joué en faveur de Evan Blackman. Donc, il avait été arrêté le 18 février 2022 et maintenant, il est totalement libre de toute accusation ou amende. Alors ça, c'est une belle nouvelle pour nous. Juju Castro a annoncé une bonne nouvelle le 26 octobre dernier. Il va faire une pause de 3 ans sur la taxe carbone de mazout afin de donner du temps aux Canadiens de passer un autre système de thermopompe électrique. Les Canadiens pourront donc sauver environ 250 $ par année avec cette pause sur la taxe carbone. J'imagine que notre acteur dirigeant doit sentir que la soupe est très chaude au Canada et que le peuple est de moins en moins de son côté. Parlons maintenant de la situation perturbante en Palestine et en Israël. Il y a eu un vote important aux Nations Unies vendredi le 27 octobre pour établir une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue. Ils ont aussi voté pour de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Mais imaginez-vous les amis que le Canada a eu le culot de s'abstenir du vote. Le Canada a donc encore une fois failli à son devoir humanitaire devant le monde entier. Nous sommes la face de la dinde devant toutes les caméras en ce moment. Le président du mouvement Canadiens for Justice and Peace in the Middle East, qui s'appelle Thomas Woodley, a déclaré ceci. La décision du Canada de ne rien faire face aux crimes de guerre d'Israël est désormais définitive et officielle. Notre pays est officiellement complaisant et complice de cette terrible catastrophe humanitaire qui pourrait constituer un génocide. Le président du mouvement a vraiment raison et je suis 100% d'accord avec lui quand il utilise le terme génocide. Pour l'instant, on peut constater qu'Israël a fait exploser 18 000 tonnes de bombes dans la bande de Gaza, détruisant 32 000 bâtiments, endommageant plus de 200 000 bâtiments, causant la fermeture de 12 hôpitaux sur 35 hôpitaux et tuant plus de 8 800 palestiniens à ce jour. Nous avons du côté d'Israël 1 400 morts à date d'annoncer. Je vous parle des chiffres car je veux sensibiliser les gens à la réalité qu'il y a vraiment des gens innocents qui meurent dans cette guerre, que ce n'est pas juste des effets spéciaux sur un écran vert et que nous devons continuer à prier pour la paix au Moyen-Orient. En ce moment, les pays se divisent entre ceux qui sont pour ou contre Israël. La Turquie, la Syrie, l'Iran et le Liban sont clairement prêts à entrer en guerre contre Israël et si ce scénario se concrétise, alors ça sera la troisième guerre mondiale de façon officielle car les États-Unis supportent Israël présentement et la Russie supporte la bande de Gaza. Monsieur 17 nous avait annoncé qu'Israël serait le dernier à tomber. Alors, gardons ce message en tête tout en sachant bien que l'Alliance n'a pas affiché son vrai plan militaire pour des raisons bien évidentes, pour se protéger et nous protéger le plus possible. Le 22 septembre dernier, un nouveau recours collectif a été déposé au nom des Canadiens non vaccinés qui ont été affectés négativement par les politiques obligatoires liées au virus, au confinement et aux politiques de vaccination. Nous parlons d'un recours collectif de 700 Canadiens et plus qui se rajoute à chaque semaine, qui sera présenté à la Cour fédérale à Edmonton. La poursuite demande un certain nombre de dommages intérêts, dont 500 000 $ par plaignant pour violation de divers droits garantis par la Charte des libertés au Canada. Il y a aussi des dommages intérêts pour infliger de la souffrance mentale, et oui, de la souffrance mentale pour 200 000 $ par plaignant et 200 000 $ de dommages intérêts pour conséquences économiques. Alors, j'imagine que Juju Castro doit patiner très rapidement en ce moment avec tous les recours collectifs dans notre beau pays communiste et nazi, évidemment. Une autre bonne nouvelle est que plein de rapports sortent de partout concernant les effets secondaires des cocktails de noirceurs, dont celui-ci le 28 septembre de Santé Canada qui a paru dans des Epoch Times que j'adore lire. Il nous annonce que depuis la vaccination, les femmes ont plus de problèmes de menstruation et de saignements irréguliers et abondants. Cette étude ici a paru dans le journal Vaccines récemment et démontre qu'une personne sur trois a souffert d'effets secondaires liés à des troubles neurologiques suite à la vaccination, dont des maux de tête, des tremblements, des spas musculaires, de l'insomnie, de la fatigue, des vertiges et des troubles de concentration. D'ailleurs, dans mes soins énergétiques, j'entends souvent ces histoires de personnes qui ont reçu une à deux doses. Juste après une à deux doses, on voit déjà des troubles neurologiques. Et j'ai une autre histoire personnelle cette semaine d'une autre infirmière au Québec, imaginez-vous, qui travaille dans un grand centre hospitalier sur la rive sud de Montréal. Elle témoigne que depuis plusieurs mois, dans son hôpital, la morgue déborde tellement qu'ils font venir des contenants externes pour préserver les corps. Donc, il n'y a pas assez de place dans les morgues pour tous les décès. Elle raconte également qu'il y a 30 fois plus de décès liés au ACV et que le tout est bien caché dans nos hôpitaux au Québec. Mais les murs ont des oreilles, les amis, et le personnel parle. Nous sommes dans les révélations, chers piliers de lumière. Et je suis ici pour vous apporter des preuves concrètes de cette réalité. En vous partageant aux deux semaines des bonnes nouvelles avec des faits concrets et des histoires personnelles autour de moi, j'espère vous démontrer que les mauvais extraterrestres qui ont voulu nous écraser et nous transformer en saucissons perdent de plus en plus leur pouvoir sur Terre et sur nous. Je vous répète par contre que notre transition vers la lumière prend du temps et que nous devons respirer et trouver notre paix intérieure dans toutes ces turbulences. Je le répète souvent, ceci est un travail personnel quotidien. Donc, je suis ici pour vous offrir quelques bons conseils et des bons outils spirituels dans mes articles et aussi dans mes vidéos sur Terre cosmique. « Et ne soyons pas dans la fuite ou le déni, comme certaines personnes que j'ai croisées durant les dernières années, mais soyons dans le détachement et l'amour inconditionnel pour tous les êtres vivants sur Terre, qu'ils soient juifs ou palestiniens, hawaïens ou marocains, français ou canadiens, peu importe. Restons dans l'amour inconditionnel les uns des autres. Et notre race humaine doit s'élever, bien sûr, au-delà des guerres, au-delà des mensonges et au-delà des trônes de fer, au-delà de l'égo, au-delà, bien sûr, de toutes les guerres qui n'ont jamais eu lieu sur Terre pour des raisons financières et politiques. Je nous encourage à toujours écouter les autres avec respect et rester dans notre cœur le plus possible, car c'est avec l'énergie du cœur que nous allons un jour arriver à la quatrième dimension. Oui, je ne saute pas des étapes. Et éventuellement, la cinquième dimension, si Dieu le veut. Mais une étape à la fois. Commençons par sortir de la troisième dimension. La troisième dimension est liée à la souffrance, à la dualité, aux mensonges, aux illusions et bien sûr aux masques. Tout ce qui concerne les masques, les acteurs dirigeants et toute la comédie qui se joue sur les écrans noirs de la boîte noire. Pour terminer, je vais vous lire ici un extrait du livre de Patricia Coury qui s'appelle The Cosmos of Soul. Ce livre n'est pas disponible en français malheureusement, donc je vous offre cette traduction que j'ai faite. La voici. Nous allons nommer la métamorphose de votre planète un aspect du changement dimensionnel qui sera ressenti à travers l'univers. C'est un moment immense pour l'humanité, ainsi que tous les êtres conscients dans le cosmos entier. C'est pour cette raison que tellement d'êtres de d'autres dimensions ont ouvert les lignes de communication avec vous, parce que nous comprenons que vous faites le saut en conscience qui vous permettra d'accueillir et intégrer cette information. Vous devez vous préparer en tant que civilisation pour le changement vers la quatrième dimension, un monde au-delà du temps et de l'illusion. Nous avons regardé longtemps dans la noirceur de votre densité terrestre et avons observé comment vous luttiez pour redécouvrir votre lumière et maintenant, c'est le moment tant attendu. Nous célébrons votre éveil, comme nous aussi travaillons pour notre propre illumination, car le parcours ne s'arrête jamais. Chaque unité de conscience se dirige vers le haut de la spirale, comme dans un orchestre parfaitement accordé, dans lequel chaque instrument, la flûte ou le tambour, est central pour notre chanson. Je vous invite à vous inscrire à notre infolettre hebdomadaire au www.terrecosmique.com, notre refuge virtuel spirituel pour les grosses vagues de changements sur Terre. Nous sommes trois chroniqueurs très dévoués à l'humanité qui vous offrent nos outils de sagesse et de lumière, alors profitez-en de nos connaissances et de nos canalisations aussi. Je vous invite également à vous inscrire à mon infolettre personnelle au www.noracaron.ca pour recevoir mes invitations pour des événements spirituels et des formations aussi. Vous pouvez toujours m'écrire avec vos questions ou vos demandes pour des soins énergétiques à travers le Québec Je vous souhaite de belles énergies, les amis, et surtout la paix intérieure, peu importe les manifestations à l'extérieur de nous. C'est un grand spectacle, c'est le spectacle de la noirceur à la lumière, alors restons dans la patience. À la prochaine, je vous aime beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada